Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, je sais ce que vous allez me dire. C'est un menteur, un imposteur ? Eh bien, pas du tout, il m'a tout avoué. Je l'ai trouvé très touchant, très authentique. Vous a touché, là ? Vous avez une tâche ? Ah oui, ça, par contre, il mange seulement. Un vrai gamin. En même temps, ça reste touchant. Ah oui, j'ai tout dit. Je connais, sincère, je l'ai culpité ce soir dans l'Axantia. Authentique, hein ? Très touchant. Dommage, Jean-Claude. Ce soir ? Je promets rien sur la date, mais pour un jour près. Ouais, t'engages pas. Ça intéresse ? C'est des Walkman. 300 balles, une affaire. Bon, d'accord, ils sont pas terribles, mais à ce prix-là, on... Bon, d'accord, ils sont pas terribles, mais ma pauvre Juju, là, t'es pas rendue. T'en as vendu combien ? Bah, en comptant avec toi, ça fait zéro. Bah oui, forcément, hein. 300 balles, tu dis ? Ouais. Bon, je vais prendre l'affaire en main. Mettons que j'en vende un, qu'est-ce que je gagne ? Euh, je te paye un pot. Je me mets en mini-jupe. Il y a du mieux. Et à supposer que je fourglais trois, tu mets quoi, hein ? Ah ben, plus rien, hein. Eh ben, vas-y, file, laisse-moi bosser. Je te donne un petit aperçu. Ouais, 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 enfin, laisse-moi bosser. Au boulot, Jean-Claude, hein ? Ouais. Au boulot ! Ah ! Toujours un quoi que tu me rappelles ! Si, 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 si. Oh, dis donc, Fred, tu devrais écouter ça, hein. Le son, c'est trop du ballon, là-dedans. On dit deux la balle. Oui, enfin, c'est pareil. Bah, c'est quoi, du MP3 ? Du MP3, bon, enfin... Pourquoi pas un manche-dise, Fred ? Je tiens ça de mon beauf qui travaille pour l'aérospatiale. Il m'en a confié deux en test. Hum, pas d'âge, vas-y. Non, il y a juste une petite caution de 500 francs que je vais te descendre immédiatement à 300 et tu me diras merci plus tard. Non. Non, non, je vais te dire non, merci, tout de suite. Puis, il n'y a pas écrit de pigeon, là. Oh, je m'aime. Oh, je m'aime. T'en veux, t'en veux ? T'en veux, t'en veux pas ? On a tous en nous quelque chose de Tennessee. Salut, André. Ouais. Et toi, tu dois être le genre de mec qui a adoré la musique. Bah, je m'en fous, c'est rien de le dire. Bah, écoute, t'as tort. Parce que pour emballer les gonzesses, la musique, il n'y a rien de mieux. T'as pensé à la voiture de sport ? À la propriété de 500 hectares ? C'est pas mal non plus, ça aussi, hein ? C'est plus classique, déjà, hein ? Tu vois, moi, par exemple, plutôt que d'offrir un parfum à la con à ma femme... Bah, je vais faire ça. Bah, moi, tu vois, quand une gonzesse, elle me casse les couilles avec son solfège, bah, je change pas de cadeau. Je change de gonzesse. Et sinon, pour ta mère ? Ma mère, elle est dans un poumon d'acier depuis deux ans. Et y a pas moyen de glisser un petit Walkman, là ? Excuse-moi, excuse-moi, André. Ouais, c'est pas grave. Bon, dis-donc, il fait les infos, ton fourmi, hein ? Ah bah ouais ? Non, parce que, attends, tu sais qu'avec le boss, j'écoute les infos dans la voiture. Ah bah ouais, avec un adaptateur, hein ? Il est où, l'adaptateur ? Bah, ils vont le sortir, là, je l'attends, hein. Bah, tu sais quoi, le mieux ? C'est qu'on l'attend ensemble. Écoute, vas-y, puis dès qu'il arrive, je te passe un petit coup de fil. Tôt, car... Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ah, Hervé, pourquoi ? Tu veux pas me... Jean-Claude ! Pour moi, Jean-Claude. Il est con, lui. Alors, Jean-Claude, t'en es où ? Ah bah j'ai tout rendu, hein, c'est parti comme des petits pains. J'en aurais eu plus, je les fourguais pareil, même tarifs. Bah, tu sais que ça tombe bien, parce que, en même temps, je me suis dit qu'un mec de ta classe, un strip-tease, c'était un peu court. Ouais. Alors, tu me fonds ces trois-là. Ouais. Et samedi prochain, je te fais la totale, tac ? Ouais, mais samedi, j'ai la kermesse des... Je m'arrangerai, je m'arrangerai, je m'arrangerai. Ok, ça marche. À samedi ? À samedi, pas samedi. À samedi. Bon, là, je me retrouve avec trois mien d'invendables. 900 balles plus 900 balles, ça fait 1600 balles. Eh ben, d'autre côté, ah ! Mais j'ai fait le ras aux gosses ! Et papa s'amuse ! Serge, tu vois, parfois, je crois qu'un court silence vaut mieux qu'un long discours. Ben, je t'en prie, dis-moi quelque chose ! C'est un costume, mais pour femme, c'est ça. Prenez parmi à vous, cette taille de poésie. Tu es le seul de la boîte à avoir raté l'unique représentation. Oh, j'ai complètement oublié de te dire que l'axentia était tombé en bol. Pas de bol ! Ah, non. Au fait, comment va votre mère ? Elle est sortie du coma ? J'espère ! Comme ça, elle pourra discuter avec ton oncle, tu sais, celui qu'on a rencontré à la pizza quand il était mort. Bon, arrêtez de croire que je cherche des excuses bidons chaque fois qu'il y a un pot de merde, enfin. C'est affectueux, ce que je dis. En tout cas, laissez-moi vous dire que le spectacle de Maéva était super. Ah, oui. Comment dirais-je ? Il était éthéré. Presque étiré. Un peu long. Un peu long. Mais tellement beau. Mais un peu long. Mais beau. Oui. Enfin, bref. C'est dommage que vous ayez des lacunes en matière de culture, Jean-Claude. C'est vrai ? Il vous manque tellement peu de choses pour plaire. Oui, mais je sais. Je sais. D'ailleurs, je me dis souvent, Jean-Claude, il faut que tu lis. Et d'ailleurs, là, je vais aller m'acheter un disque d'André Rieux. Je vais mettre à la culture dès maintenant. Petit vénard. Ce soir, il y a une deuxième représentation exceptionnelle pour les retraités de Digitex. Je te garde une place au premier rang. Ou au fond. Comme ça, j'aurai une vue panoramique. Ou au premier rang. Mets-moi au premier rang. Mets-moi au premier rang. Oh, putain, Hervé. Hervé. Attends, tu peux vous étouillettes. Pardon, pardon, pardon. Je suis dans la merde, Hervé. Quoi ? Hier, j'ai raté le spectacle de Maéva. J'ai pété l'axantien. Ouais, pas un mois, pas deux fois de suite. Ça va, Jean-Claude ? Mais je te dis que c'est vrai. Bon, avant-hier, d'accord, j'ai séché. Mais hier soir, je voulais vraiment y aller. J'avais tout prévu. BD, lampe de poche. Mais putain, j'ai pété la courroie de l'axantien. Ça fait chier. De toute façon, c'était une d'aube. Trois heures, ça a duré. Moi, j'étais au premier rang. J'ai même pas pu m'esquiver. Oui, je me doute bien que c'était Paris au Bravo. Je m'en fous de ça. Ce que je veux, moi, c'est Draguer Nancy. Tu comprends ? Alors, il faut que tu me racontes l'histoire. Mais il n'y a pas d'histoire. C'est de la poésie, Jean-Claude. Quoi, de la poésie ? Ben oui, je ne sais pas. Moi, par exemple, à un moment, à un moment, ils sont là 20 minutes sur scène, comme ça, tout droit. Il n'y en a pas un qui moufte. Tout ça pour symboliser 20 siècles de répression culturelle depuis Jésus-Christ. Je n'ai rien compris. Putain, merde, toi, je m'en fous. Attends, fais pas ton Sylvain ou je te tape. Mais dis donc, ça... Alors, raconte. Mais attends, dis donc, ça va ? Vite, je ne trouve pas. Alors là, superbe. Magnifique. Et surtout le moment où tu fais l'autruche. Et à force de mouliner, là, tu parviens à t'envoler. On ne voit même pas les films. C'est vrai, ça. Quelle façon sublime de symboliser la liberté. Hé, chapeau l'artiste. Tu mens, Jean-Claude. Tu mens, tu mens, tu mens. Mais je ne peux pas, j'ai adoré. On a annulé la représentation. Mais j'étais là, dans le noir. Peut-être que tu ne m'as pas vu. On n'a pas eu besoin de faire le noir parce que Digix a annulé et on t'a attendu jusqu'à minuit pour rien. Mais je me suis peut-être trompé de sale. Chut. Vous êtes vraiment désespérant nullité. Nancy. Laisse, je m'en occupe. Oh, non. Chut. Encore un petit effort. Là, c'est bientôt l'autruche. Nancy, on y va. Hé. Ça clôt. Camion. Poète, poète. Jean-Claude, je te rappelle qu'il faut être là à trois heures. Carole revient de l'hôpital. Déjà ? Juste une visite, elle est trop escatée. Mais attends, le ski à son âge... Ça lui fait quel âge d'ailleurs à Carole à force ? Je n'ai pas le droit de le dire, mais je pense qu'elle a plus. Hum, oui. Chère Carole, ça fait plaisir de vous revoir. Parce que si tu es à fond dans une noire, il s'arrêtait dans un sapin, on était inquiets. Oh, mais je vais parfaitement bien. J'enlève tout ça demain. Oui, vous avez bonne mine, Carole. Non, ce qu'il vous faudrait maintenant, c'est quelques mois de repos pour bien récupérer. Mais trois semaines et ça suffit. Je pars voir mes parents en Floride. Je suis content de voir que vous devenez raisonnable. C'est la maturité, Carole. Ça s'agit avec l'âge. Sinon, le contrat Bourgogne, comment ça se passe ? Bien, bien. Laisse-moi, Nancy. Elle fait un boulot remarquable. Vous l'expliquez. Moi, j'y vais. Plus tard. Alors, les bourguignons toujours intéressés ? Oui. On signe la semaine prochaine. Mais comment vous avez fait ? Vous avez tout bouclé déjà. Mais j'ai fait de mon mieux. Non, non, mais vous inquiétez pas. On s'occupe de tout. Bon, ben, j'y vais. J'ai un boulot monstre. C'est fou. Bonjour, Eva. Elle est gentille, Nancy, hein ? Oui, comme vous dites, Nancy, avec sa voix de sirène et son prénom de préfecture, elle est parfaite. Sinon, ils font quoi, les autres ? Je ne sais pas, moi. Je vais donner rendez-vous à tout le monde ici, même à trois heures, je vous assure. Et il est ? Trois heures et demie. Oh, trois heures et demie, il faut que j'y aille. Moi, j'ai un tas de trucs à faire pour la Bourgogne. Ben, bravo, hein, allez-y. Je vais la finir toute seule, ma fête. Je suis contente. Avec le contrat de Nancy, je suis en train de faire mes preuves. Le contrat de Nancy ? Je suis contente d'être venue, moi. Oh, carotte, je suis désolé. Moi, je ne savais pas que vous passiez aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, Jean-Claude, vous êtes là, c'est formidable. Ah oui, mais je suis vraiment désolé. En plus, j'ai une journée dingue, je cours dans tous les sens. Ben, dis-donc, vous n'êtes pas loupé, là. Moi, j'ai mon beau-frère qui a eu la même chose il y a deux ans. Ben, il boite encore. Et les Toubibs, ils ont dit, plus jamais il pourra rejouer au tennis. Ha ha ! Je vous offre un verre ? Non, je n'ai pas le temps, là, il faut que j'y vais, là. Je passe à la maternité, voire ma voisine. Parce que je suis le père, le parrain de son... De sa... Enfin, de... Félicitations, Jean-Claude. Voilà. Ça va, les fleurs ? Bien. Bien. Bon, ben, hé ! Bon courage, hein ! Hé, 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 hé ! Hé, 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 bon courage ! Un coup de main, Carole ? J'ai besoin de personne ! Ah ouais ? Toujours pas besoin ? Hé, 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 allez ! Oh, mais laissez-moi, je vous dis ! Calmez-vous, Carole. Hein ? Par le passé, nous avons eu des différents, mais tout ça est oublié aujourd'hui. Je suis avec vous. Je vais parler aux camarades du syndicat, ils nous trouvons scandaleux la manière... dans le siège, la direction a procédé avec vous pour le dossier Bourgogne. On va mener une action syndicale, je suis avec vous. Hein ? Ça me touche beaucoup, Hervé. T'as rien. Mais il va falloir être très gentil avec moi maintenant, Carole. Hein ? Ha, ha, ha ! Mais où roulez-vous comme ça, Carole ? Mais dans sa coin, sa gauche, vous le savez bien ! Ha, ha, t'as envie de jouer, toi, hein ! Merde ! Bah, attends, tu te rends compte, tu te fasses... Ha, ha, ha ! Des anecdotes de bureau ? Participez au forum Caméra Café sur M6.fr. Bon, Pauline, là-haut ! Oh, attends, attends, ça va, tu es armé, toi ? Eh, il s'amuse un peu, là ! Je suis jaloux ! Tu connais le proverbe, femme qui rit à moitié dans ton lit, hein ! Et si j'en fais rire deux, ça m'en fait une entière dans le pieu ! Oh, t'es con, toi ! Eh, mais c'est ton proverbe qui est con ! Qu'est-ce que tu veux foutre avec une demi-femme dans ton lit ? Eh, bah, ça dépend quelle moitié ! Jean-Claude, vous tombez bien. Vous êtes spécialiste des salons ? Écoutez, Carole, en tant que premier vendeur de la boîte, rien de ce qui est commercial ne m'est étranger. En 15 ans de boîte, j'ai jamais manqué ni un salon de bricolage, ni un salon de l'auto. Ah, j'essaie, j'essaie. Dites-moi, la direction nous demande d'envoyer quelqu'un sur un salon, nous avons un stand, alors. Oui, mais attention, Carole, parce qu'il y a salon, les salons... Le sac au VIP ! Le salon des collectionneurs de vieux papiers. Non, non, pas celui-là, s'il vous plaît, c'est le pire salon du monde, il y a des petits vieux et des collectionneurs de tickets de métro. Peut-être, mais ces collectionneurs utilisent beaucoup de nos références en classement. Nous nous devons d'être là. Et si je... Non. Ah, bon, Jean-Claude ! Hervé ! Ha, ha ! T'as la patate, toi, hein ! Ah, ben, attends, la semaine prochaine, je suis de salon, hein ! Ah, non, non ! Et le salon, c'est le cerisier sur le gâteau du commercial ! Ah, ben, écoute, si t'es content, moi, je suis content aussi, parce que quand t'es heureux, moi, je suis heureux. Ah, ben, bien sûr, et puis c'est surtout un terrain de chasse idéal pour les bonsesses. Hein ? Ben, oui. Ah, moi, je vois plutôt ça comme un endroit où les VRP en costume de targale et viscose se croisent pour s'échanger des cartes de visite. Bon, pauvre garçon. Et les hôtesses, c'est quoi, du mout de veau ? Non, des filles qu'on paye 76,22 euros environ pour montrer l'horloge et attirer le blaireau, c'est tout ce que je vois, moi. Mais les hôtesses, au-delà du blaireau, qu'est-ce qu'elles cherchent ? Le cadre, le responsable, le directeur, enfin, bref, le lascar qui va les mettre à l'abri du besoin pendant un paquet de temps. Et pour peu que le jockey soit en forme, alors, hein ! J'y crois pas. Bon, tu viens de la grande tahitienne, Tatiana, là, avec le t-shirt mouillé. Ouais, ouais, ouais. Salon du mobilier de bureau. Ouais. Ouais. Et la petite rouquine, là, avec les sangs laiteux, là, il faudrait que tu me rendes la photo, d'ailleurs. Ouais, je m'en suis là, ça. Ouais, bah, salon de la moquette et du papier peint. Ouais, mais c'est pas si facile que ça, quand même. Et attends, moi, je suis marié, je fais gaffe, mais les célibataires, ils sont à fond toute la journée. Bon, moi, je demande à voir. Ouais, mais c'est pas si facile que ça, tu comprends, il me faudrait... Ouais, d'accord, ouais, j'ai compris, laisse tomber. Hervé ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai peut-être une solution pour la semaine prochaine, mais alors... Promis. 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 Bon, tu signes là, et tu vas voir Carole pour le bag. Là, là ? Ouais, là, là. Tu me garantis la chignole, hein ? Sur facture. Jean-Claude, sur facture. Je suis premier vendeur, je peux tout vendre, même de la merde. D'ailleurs, je vends beaucoup de merde en ce moment. Bien content, toi, c'est la perspective du sacovip. Tu peux pas savoir à quel point je suis content. Oh, bah si, 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 je suis au courant. Au courant de quoi ? Bah, gueule, sacovip, à côté, il y a le salon Erotica. Je l'ai lu dans le journal des expositions. Ah, gueule. Ah, merci. Oh, dis donc, Hervé, il y a une galère, il y a une galère. Oh là là, je m'en veux, je m'en veux. Pourquoi je t'en ai pas parlé ? Il y avait des filles. Elles avaient des tités. C'est mon meilleur souvenir avec la Corse. Alors, la première journée, l'érotica, c'est... Qu'est-ce que tu lis, la tarée de bigleux ? Le salon Erotica. Exotica. Le salon des animaux de compagnie exotique. Il y a que des migales, des araignées, des tarées qui les collectionnent. J'en ai pris pour une semaine. Erotica. Puisque tu étais là-bas, tu pourrais me ramener une tortue naine ? C'est pour ma petite-nèce, à la 28 ans. Oh non, Jean-Claude, je t'en supplie, Jean-Claude. Merde ! Ah, dis donc, qu'est-ce que tu fais de gauche, mon pauvre garçon ? Alors, tu vois, comme je te disais, ce matin, je suis partie super à la bourre. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, j'ai oublié mon sac, c'est ballot. Ouais. Et puis dedans, j'ai mon petit porte-monnaie avec quelques piécettes pour monter du matin. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est ballot, tout à l'heure. Tu prends rien, va, Eva, toi, petit thé ? Non, merci. Ça fait deux heures que je lui demande à l'autard de m'offrir un thé. Mais ça, il veut pas comprendre, hein ? La générosité, c'est fini. Alors que il y aurait une troisième guerre mondiale, faudra pas venir s'y aller. Parce que c'est un cause de mecs comme toi ! T'es vraiment méchant. Mais qu'est-ce que t'as à foutre la merde comme ça tout le temps partout ? Hein, t'es lourd, hein ? C'est pas possible, mais va ! Tu vois, pour moi, Jean-Claude, la plus belle prof d'amitié, c'est quand un pote te prête de l'argent sans te demander pourquoi, comme ça, naturellement, paf ! Ouais, mais là, tu me parles d'un ami, hein, à vrai ? Parce que sinon, ça marche pas, ton truc. Bien sûr, évidemment. T'aurais pas me demander quelque chose, toi ? Ah non, non, moi, je te parle d'amitié, là, je te parle pas d'argent. Ça tombe bien. Ouais. Comme quoi, tu vois, on n'est pas amis. On n'est pas amis, on n'est pas amis, on a déjà passé quelques vacances ensemble, hein ? Je connais tes parents, tu connais les miens. Je connais ta sœur, surtout. Tu connais ma sœur ? Ouais. Alors ça, si c'est pas le début de quelque chose qu'on pourrait appeler amitié, je vous dirais... Non, 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 l'amitié, c'est laisser tes clés à ton pote parce qu'il est à la porte de chez lui, par exemple. Ça, c'est... Ah oui, mais ça, c'est parce qu'on habite loin l'un de l'autre. T'as décidé d'aller habiter au Chardonnois, là-haut, dans la plaine. Oui, si tu veux, ou alors annoncer en premier la naissance de son gosse à ton ami, ça, c'est... Ouais, mais toi, t'as pas de gosse, alors qu'est-ce que tu veux que tu m'annonces ? Bah tu vois, on n'est pas amis, quoi, je cherche pas, c'est pas la peine. J'en ai à foutre, en plus. Mais non, mais c'est pas grave, attends, je m'en fous, moi, hein. Quelqu'un veut quelque chose ? Café ? Thé ? Non, c'est bon ? Non, c'est bon, là-haut. Non, mais je devance parce qu'il paraît que je suis pas généreux. Ok, je mets des guillemets. Ah tiens, c'est marrant que tu parles de ça parce que, justement, je disais à Jean-Claude que, pour moi, la plus belle preuve d'amitié, c'était quand un pote te prêtait de l'argent sans demander pourquoi, tu vois ? Bah, il n'y a pas que ça, hein ? Il y a aussi les matchs de foot, il y a les problèmes de gonzesses, les déménagements, les anniversaires, enfin, je sais pas, il y a plein de trucs. Ouais, 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 mais Hervé a quand même raison, quoi. Belle preuve d'amitié, c'est de prêter de l'argent, hein. Mais bon, c'est sûr qu'il faut signer un papier, hein. Bah voilà, moi, je te signe un papier. Eh bah, en plus, ça évite les ennuis, hein, mais tu demandes à être remboursé dans un délai, hein. Dans un mois, je te rembourse. Bah attends, il faut pas que ça dépasse 5 000 francs, soit 762,99 euros. Écoute, 5 000 balles, c'est exactement ce que je voulais te demander, ou les euros qui vont avec, voilà. Ok, c'est bon ? Eh bah écoute, c'est bon, je vais chercher mon chiquier. Ok, allez, file ! Ouais, à toutes ! Il est super, hein. Et pourquoi tu me les demandes pas, moi, les 5 000 francs, hein ? Je peux pas faire ça à un ami, Jean-Claude. Putain, t'es con, si tu m'as foutu les jetons, là ! J'ai plus un poil de sec, arrête, eh, dis donc ! Oh, Hervé, qu'est-ce que ça me fait plaisir qu'on soit amis, tous les deux. Oh, là, 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 j'en ai parlé à ma mère, elle était ravie. Dimanche, tu passes, hein, elle a fait un petit gâteau au Kirch et à la Châtay, on se fait les diapos de la fériade Bayotte, on va se poêler... 100 000 balles. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi t'en as plus besoin ? Non, je me suis librié, finalement. Bah, euh, mais qu'est-ce qu'on fait pour dimanche ? Oh, bah dis-donc, ouais ! Oh, toi, t'as la gueule d'un mec qui a passé une nuit chaude. Bien vu qu'il y a la gale. Alors, on peut savoir qui c'est la victime ? Je me suis engagé à rien dire. Attends, tu déconnes, oh ! C'est pas quelqu'un de la boîte, quand même ? Je me suis engagé à rien dire. Arrête, oh, Hervé ! Un mois de café gratuit ! J'te passe toute ma collègue de Bruce Lee ! Hervé ! On se sent bien, ce matin ? Ouais. C'était sympa, quand même. Quoi ? Bah, ce qui t'est arrivé, quoi, cette nuit, enfin... Bon, euh, ce qui s'est passé, c'est passé, justement. On s'envoyait en l'air parce que j'étais complètement pétée. L'alcool, ça te transforme à un cafard en Batman, mais bon, faut atterrir. C'était fini, tout ça. Je te rappelle que c'est toi, ce matin, qui demandais les prolongations, comme vous chiez. Je vais essayer d'être plus claire, Hervé. Nous deux, ce n'est qu'une petite aventure sans lendemain, comme elle en arrive, malheureusement, tous les jours, il y a des millions de gens comme toi et moi. Ok, ok, t'as un bon coup, c'est vrai, tu te débrouilles bien en lit. Mais bon, c'est pas pour ça que tu dois rameter tout le quartier. Ah, mais j'en ai parlé à personne, hein, je l'ai juré sur la tête de Jean-Luc Godard. De toute façon, c'est pas rien pour moi, ça, hein. Ah ben, j'espère, parce que moi, l'amour, c'est de l'aléatoire. Ici, c'est du stable. Et moi, j'avais pas de problème au bureau. Non, non, elle m'offre pas au bureau, on va le faire chez toi, chez moi, on alternera. Bon, alors, il s'est tapé qui, ce con ? Maïva, trop grande. Carole, trop classe. Nancy, ça, il oserait pas ses chasses gardées. Jeanne, mais oui, que je suis con, Jeanne. Quoi, Jeanne ? Qu'est-ce qu'elle encore fait, Jeanne ? Eh ben, la Jeanne, elle s'est tapée Hervé, cette nuit, hein. D'où tu tiens ce super scoop ? T'occupes. Eh ben, toi, si t'existais pas, faudrait pas t'inventer, hein. J'ai mis dans mille, c'est ça, hein. Ah, ça te ferait mal, hein, que j'ai couché avec Hervé. Mais pas du tout, j'adore Hervé. J'ai juste un petit peu surpris que t'aies choisi un petit gros tristounet alors que t'as devant toi un gars plein d'entrain, de charme et de charisme de grande classe. Mais écoute-moi bien, monsieur charisme de grande classe. Non seulement j'ai couché avec Hervé, mais en plus, je vais te confier un petit secret. Hervé, c'est l'affaire du siècle. Je te crois pas. Ah ben, t'as tort. Avec Hervé, on a fait l'amour sept fois de suite, dont une fois sans les mains. T'es jaloux, hein. Non, 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 non. Je trouve ça très bien, si tu veux, qu'un garçon physiquement défavorisé comme Hervé puisse avoir un rapport sexuel tous les dix ans. C'est bien de s'occuper de la misère sexuelle, Jeanne. C'est courageux. Tu connais pas la dernière ? Hein ? Il y a Jeanne qui se tape Hervé. Quoi ? Qui peut te raconter une connerie pareille ? Ben, c'est Jeanne, elle-même. Mais attends, c'est pas fini. Il paraît que monsieur est une bombe sexuelle. Oh ? Avec sa gueule de clébard qu'on abandonne au mois d'août, qui aurait pu croire, hein ? Jeanne, je... Non, 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 plein délire. J'hallucine. Et ça date de quand, cette histoire ? Ben, je sais pas, mais... En tout cas, ça a l'air de te secouer, hein. Ouais ? Ben, pas du tout, hein. Puis je vais te dire, je m'en tamponne, mes amis dalles. Non, mais c'est quoi, son secret ? Je vais quand même pas me mettre à la chemisette ! Hey, Fred. Dis-moi, qu'est-ce qu'on s'est mis hier soir ? J'ai loué le DVD d'Hiroshima, mon amour, on pourrait aller se le mater, non ? Sous la couette. Je peux que tu me parles, connard ? Elle est amoureuse. T'es pique. Fais pas chaud, ce matin, hein ? Tu veux pas en fermer ta gueule. J'ai fini droit, carrément ? Un docteur. Oh la vache. Faut dire qu'il avait le temps. 10 ans, 3 mois, 6 jours. Bah, tu vois, moi, je suis fier que ma boîte, elle embauche des anciens tolards. Tu permets que je dise tolards ? Chez moi, c'est affectueux, hein. Non, ça ne dérange pas, si vous voyez comment les matos ont traité. Ça et puis le reste, brûle, quoi. Ouais. C'est quoi, le reste ? Jean-Claude, la cohabitation, quoi. Proximité, les problèmes de douche. Ah ouais, mais ouais, mais ça, c'est les mitigeurs ! Hé, t'as beau régler le chauffe-eau, soit tu prends une douche écossée, soit tu te brûlues le nougat, ça, c'est le grasse de vie, là. Bah, en tout cas, Jean-Claude a raison, la réinsertion, il y a que ça devrait. Puis c'est à notre petit niveau à nous de, tu vois, de faire évoluer les mentalités, je pense. Les gars, ça me fait vraiment plaisir. Après tout ce que j'ai en durée, un petit peu de chaleur de mêle, on crache pas dessus. Un petit peu de confort aussi. C'est la carte dans 10 mètres carrés, chiotte comprise, tu t'y fais pas. Surtout pour mettre des épidémies de gastro. Tiens, ne te confondes pas. Très bien, merci. Perdine, en tout cas. Hé, t'approches pas trop de mes gosses, quand même ? On s'habitue. Non, mais il n'arrête pas. Et celle-là, vous la connaissez ? Pourquoi les vieux, ils prennent des bains de boue ? Pourquoi les vieux, ils prennent des bains de boue ? C'est pour s'habituer à la terre. Tiens, vas-y, raconte-la à Jeanne, elle a encore ses grands-parents. Je suis désolée, les gars, je suis pas d'humeur. Justement, écoute, écoute. Moi, je viens de me faire piquer mon portefeuille. Ouais, alors, vous connerie de potache. Il est froid, je m'en prends un autre. Mais ça va pas, vous allez pas me dire que vous croyez que c'est moi, quand même ? Ah, mais on accuse personne, nous. C'est juste la première fois que ça arrive, c'est tout, hein ? Ça met le doute. Voler mon célibataire, salaud. Mais pourquoi vous voulez voir que je fasse ça ? Oh, allez, c'est humain, t'as replongé, tu serais pas le premier, t'as craqué, quoi, j'ai... Vous n'avez pas le droit de me fouiller, c'est pas moi. Mais oui, mais c'est bien connu, la prison, c'est plein d'innocents, hein ? Comment voulez-vous que je lui pique son portefeuille, je sais même pas où est son bureau ? Dis-moi, comment tu sais que c'est dans son bureau ? Mais j'en sais rien. Allez, t'as le choix, soit tu te dénonces, soit on appelle les flics. Voilà. Et crois-moi, on a nos réseaux, c'est aux papiers de verre qui vont te limer la rondelle. Vos mots discours sur la réinsertion ? Oubliez, papa, on raté copain de Fleury ? Allez, casse-toi, on est gentil. Y'a rien à faire, ils ont ça dans le sang, hein ? L'escalier ! Raclure, ouais. Ah, mais dès le début, je le sentais pas, ce gars-là. C'est marqué sur sa gueule. T'as le nez, toi, hein ? Ouais. T'as vraiment le nez. Avec un petit coulis de lardons, c'est délicieux. Oui, bon, ça va caler, hein ? Les gars, ça y est, j'ai retrouvé mon portefeuille. C'est mes gamins qui m'avaient fait une blague. Ils sont trop drôles. Oh là là, vous m'excuserez au projet d'avoir été froide. Oh, ben, dès qu'on le voit. Parce que déjà qu'il a fait 10 ans de taux pour une erreur judiciaire, alors je me sens ridicule, moi. Ce pauvre. Quel gâchis, hein ? Là, c'est des filles de mai, hein ? Là, là, c'est carrément... Ouais, là, c'est... Ça, c'est de prison pour filles de mai, hein ? Mais t'es en Malaisie, ou quoi ? Dis-moi, Maëva, comme t'es là, ça te dit pas un petit loto ? On en fait un toutes les semaines avec Jean-Claude. Ouais, ça me tente, mais j'ai jamais joué. J'ai jamais de chance, puis j'y connais rien. T'en fais pas, cette semaine, j'ai un petit tuyau. Oh, ouais. Mais ça reste entre nous, hein ? Bon, alors, tu choisis un chiffre ? Pouf, pouf, Amsterdam, Rame, Bicapé... 50 ! Il n'y a que 49 numéros sur la grille du loto, euh... Ah, ben, tu vois, Hervé, je te l'ai dit, j'ai jamais de chance. C'est pas gagné, hein ? Ah, je sais pas, moi, j'aurai le 32, tu sais, c'est quasiment mon âge, en plus, le 32. Non, 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 le 28. Non, mais t'as pas le 28, hein ? Non, mais ça n'a rien à voir. C'est le nombre de blessures de guerre qu'avait mon grand-père. Et il avait 28 ans, quand ma grand-mère l'a quitté pour un pharmacien de l'Eure-et-Loire. Eure-et-Loire, 28, j'ai le 28. Ok, ben, je joue le 28, d'accord. En fait, Hervé, pour ce soir, c'est bon, je peux te ramener. Ah, merci, Jean-Claude, sympa. Alors, 28. Ben, vous avez commencé à jouer sans moi, mais comme vous voulez gagner, si je suis pas là... Non, mais c'est bon, on a mis le 1, on a mis le 1, on a mis le 1. C'est le nombre de projets que tu as mis en arrière cette année, vu que c'était Hervé. Ben, rajoute le 8, alors. Ah, t'as eu 8 marchés, finalement ? Non, 8, c'est le nombre de kilomètres que tu vas faire à pied pour rentrer chez toi, tout à l'heure. 7, 7, 7. 8 ? Non, j'habite à 7 kilomètres. Oui, mais 8 ? Je mets 8. Oui, oui, c'est bien 8, aussi. Ben, moi, je jouerai bien le 13, quand même. Ah, non, tu serais que le 13. Non, le 13. Non, non, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un loto à plusieurs, je peux jouer mon chiffre ? Ben, c'est un euro chacun, mais je pense que c'est au-dessus de tes moyens, mais c'est pas grave. Oh, l'autre est comme si j'étais radin. Allez, je joue le 36. Mais t'as raison, c'est ton QV, finalement. Non, 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 ben, du tout, ça correspond au nombre de contractions que maman a eu, donc jeunesse. Ouais. Ben, tu vois, avec moitié moins, elle a donné ça. Elle a eu 3 fausses couches, elle aussi. Elle tient marque 3 plus. Ben, non, ben, c'est pas 3 qu'il faut mettre, c'est 4. 4 fausses couches avec toi. Le 4 ! Ah, ben, attends, c'est bien, c'est drôle. Mesdames et Messieurs, je vous présente, j'espère, la famille Rothschild de Grand Complet. Je suppose que c'est Las Vegas, c'est un nouveau camping-car pour toi, Jean-Claude ? Évidemment. Eh, oui. Et toi, tu te glisses dans le fauteuil de Jean-Guy, tu rachètes la boîte ? La routine... Tu me gardes, hein, dans la boîte ? Je t'augmente, mais va. Oh, merci. Moi, je crois que je vais entièrement relooker, maman. Ah, oui, mais là, on parle plus de super cagnotte, hein. Là, c'est au moins le trésor des pharaons. En fait, t'es sûr de toi, là ? Mais oui, je suis sûr de moi. J'ai vérifié 10 fois. Sans le chiffre de l'eau que nous, là, on avait la super cagnotte. Et puis voilà. Mais qu'est-ce que je devrais dire, moi ? J'ai versé des arbres pour la clinique à ma mère, pour sa liposucion. Mais c'est toi qui nous embrouilles aussi avec l'histoire de fausse couche, la 3 à 4, on sait plus. Mais Jean-Claude, c'est toi qui... Mais tombez, tu sais bien qu'ils sont de mauvaise foi. Exactement. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez me taper, c'est ça ? Je ne pensais plus. C'est vrai. Non. Parce que tes lunettes, ça fait trois paires cette semaine. Allez, merci, allez. Je t'en fais. On va l'amortir, la chambre d'hôpital. Ça ne va pas, Jean-Claude. J'étouffe, là. Mais oui, mais pourquoi t'as voulu changer aussi ? Je ne sais pas. J'ai voulu essayer, mais je me suis surestimé. Oui, mais toi, il faut que tu moulines, il faut que tu brasses de l'air. Mais oui, je regrette. Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Pousse-toi à mon café. C'est pas pour moi, les manches longues. C'est pas pour moi, c'est pas moi, quoi. Je t'en prie, aide-moi. Aide-moi, Jean-Claude. OK. Oh, belle-a-tchao. Oh, belle-a-tchao, belle-a-tchao, belle-a-tchao. Oh, arrête. Il n'y avait personne, je regarde. Dis-moi, tu es au courant pour les élections du Cége, j'imagine ? Ah non, mais Jeanne a jeté l'éponge. Ah oui, elle voulait se présenter contre moi, mais elle s'est rendue compte. Elle n'a pas le charisme et tout. C'est pas cette année que je vais être emmerdé. Je suis tout seul. Qui se présente, qui ose disputer ton leadership ? Ouais, Sylvain, peut-être ? Celui qui s'évolue quand il dit bonjour à Jean-Guy ? Je suis pas inquiet, hein. Non, 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 on parle d'un mec, bon, qui sort vraiment des sentiers battus. Michi Guevara pour le physique, Mi Dalai Lama pour l'esprit d'entendre cordial. Ouais, qui ça ? Moi. Jean-Claude, tu vas pas te présenter contre moi, ce serait de la traîtrise. Et alors ? Ben quoi, t'oublies un peu tous les plans de voyage que t'as eu grâce au CE, que je dirige d'une main de fer, d'ailleurs ? Dis donc, il y a CE et CE, hein, parlons-en. J'ai un pote dans mon club de caravaning, il bosse dans la banque. Eh ben, il part une semaine au sport d'hiver pour moins cher que sa carte de cantine. Et on lui rend de la monnaie, en plus. Mais attends, Jean-Claude, t'es même pas syndiqué. Et alors, je m'abonne ? Un coup de fil et ça y est, hein. Il n'y a plus rien les élections pour le comité d'entreprise. Je sais pas pour qui je vais voter. Ben, de toute façon, il faut que ça change. Moi, c'est tout choisi. Il me rumore le pauvre, c'est pas facile non plus. Il doit satisfaire les désirata des uns et puis des autres. Ben, raison de plus, hein. Il y a un peu de course. Dites-moi, les filles, vous parlez du comité d'entreprise, là, de l'élection ? Ah ouais, tout le monde en parle. Ça risque d'être serré, serré, hein. Ouais, mais l'alternance est proche. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que je veux pas me mêler de votre vote, hein. C'est un secret. Vous me connaissez, je suis un démocrate. Jean-Claude, il est toujours parmonisé par vous. Il est jamais là. Tandis que moi, j'ai toujours été proche de vos désirs. Mais toi, mais toi, t'as le cul de vie, c'est sur ton siège. Ben, Jean-Claude, il va venir t'en déboulonner. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pis d'ailleurs, faut que ça change. Jean-Claude, 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 Jean-Claude ! On parle de moi, là, c'est sûr, hein ? C'est bien, les filles. Ah, Jean-Claude ! Ben, ça y est, ça y est. Je sais, les filles, j'ai fait chuter le cumulard, c'est bon, hein. Et croyez-moi, maintenant, le comité d'entreprise, ça va changer de gueule. Alors, primo, on va oublier les soirées ciné-clubs avec les films russes qui sont sous-titrés et qu'on comprend pas. Yes ! Secondo ! Terminez les expos des peintres chiniens qui peignent avec l'orce, on n'ira plus ! Yes ! Tu pourras se renseigner pour les spectacles Lydéonéris. Ouais, ça c'est bien, Lydéonéris. Ouais, et bien, une semaine abusa pour moi, tu... Moi aussi ? Mais c'est ça que je vais faire. Je vais taper dans le tourisme de Grand Luc, ça, ça va faire plaisir à mes électeurs et à mes électrices. Oula, oula ! Quel est ce mot dans ta bouche, Jean-Claude ? C'est une insulte. Il y a eu fraude. Qu'est-ce qu'il raconte, le débouté ? Attends, ça va, je t'ai mis ta dose, Hervé. Ne sois pas mauvais perdant, Hervé, tu es ridicule. Chut ! J'ai compté les bulletins. Il y en a exactement 60. Et nous sommes 42 dans la boîte. Ce qui fait exactement... Bah, 18. 18 bulletins de plus, tous favorables à Jean-Claude. Jean-Claude ? Ils sortent d'où ces bulletins ? J'en sais rien, moi. Hein ? Je vais te le dire, ils sortent des cimetières. Oh non. Oui, il a fait voter les morts. Il a ressorti des listings, des macchabées de la boîte, oui, oui, tout à fait, des gens qui ont passé l'arme à gauche, des anciens collègues. J'ai retrouvé des noms, il les a fait voter. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, c'est dégueulasse, Jean-Claude, c'est quoi, ces méthodes-ci. Mais comment il fait pour faire voter des cadavres ? C'est pas vrai. J'ai jamais triché, les filles. C'est pas moi. Il est trop tendre pour faire de la politique. Hé, Hervé, super. Hé, moi j'avais voté pour toi. Je sais. Mais tu sais, Sylvain, la politique, c'est aussi des basses manœuvres. Tu orchestres une bonne rumeur et hop, l'électorat te mange dans la main. Jean-Claude, avec sa réputation de magouilleur, tout le monde est persuadé qu'il a triché. C'est con, l'électeur, tu sais. Mais alors attends, maintenant que je suis dans la confidence, tu comptes faire quoi pour moi ? T'espères quoi, Sylvain ? Ben, je sais pas, je pourrais peut-être me répondre dans toute la boîte. Et si je te répondais sur tout le mur qui est juste là ? Non. Non. Allez, tiens, marque 3 à 3. Non, non, c'est pas 4 qu'il faut mettre, c'est 3. Tu sais que j'ai vu Louvier, là, ce matin, le nouveau du service import-export. Ah ouais ? Ça m'a l'air d'être un sacré con, celui-là. Pourquoi tu dis ça ? Tu le connais même pas, il est arrivé ce matin, tout de suite, tu juges ? Mais parce que c'est toujours la première impression qui compte, Jeanne. Et c'est un gars qui fait du contact client qui te parle, là. Ben tu vois, moi, je sais, je t'aime plutôt bien. Mais la première fois que je t'ai vue, je t'ai trouvée con. Bon. Et dis-moi, quand c'était la première impression, ça devait être la bonne, non ? Ben, forcément, oui. Mais tout c'est clair, alors. Salut, mon con ! Ben, les marres ! Mais tu sais quoi ? Entre Jeanne et Louvier, le nouveau du service import-export, et ben, ça colle dur, hein ? Jeanne et Louvier ? Ben ouais. Déjà ? Ben, attends, il n'est arrivé que ce matin. Ben, justement, ce matin, j'étais avec Jeanne. Je lui dis deux, trois conneries sur Louvier, comme quoi je trouve qu'il est sapé comme un plou, qu'enfin, bon, le tout venant, quoi. Mais comment qu'elle a failli m'arracher les yeux, cette pute ? Enfin, quand je dis cette pute, c'est affectueux, mais ouais, j'ai cru qu'elle allait me tuer. Ben, quand même, parce que Louvier, moi, je l'ai crois zère, il a pas l'air très olé-olé, hein ? Mais moi, je vais te le dire, son air, c'est jeter que le but sur le bureau, et puis vas-y, pompon, ouais. Ben, enfin, quand même, Jeanne. Elle qui dit toujours qu'elle attend le deuxième rendez-vous pour faire la chose. Eh ben, on va dire qu'elle a arraché les pages de son agenda, cette pute. Enfin, bon, cette pute, c'est affectueux, hein ? Ben, dis-donc, elle salope. Enfin, je veux dire au sens affectueux du terme. Oui, oui, oui. Ah, bonjour. Cyril Louvier, je suis à l'export. Je suis arrivé ce matin. Enchanté, Jean-Claude Convenant, commercial. Ah, ce qui paraît, vous me trouvez con ? Mais je vous connais pas. Comment je pourrais dire des choses pareilles, enfin ? C'est Jeanne qui m'a dit ça. Oui, ben, Jeanne, elle est abrutie, alors c'est normal, hein ? Écoute-moi bien, mec. Je suis ceinture noire cinquième d'an d'aïkido. OK ? Je fais de la boxe taille. Et en plus, je suis susceptible. Oh, ben, dis-moi, ça fait beaucoup de choses. Tu dois pas t'ennuyer le soir chez toi. Moi, je fais dans la blague. Écoute-moi bien ! J'entends encore une rumeur que tu colportes à mon égard. Ouais, ouais, ouais. Je t'explose. Je te déchire. Oui. Je te démantèle. Ouais, c'est bon, j'ai un dictionnaire synonyme. Je finirai ce soir à la maison. T'as compris ? Ouais, ouais, il est compris, ouais. T'es tête. Attends, je vais t'expliquer qu'elle coûte. T'es tête. Faut jamais montrer du doigt. C'est surtout pas sûr. Bonjour. Vous êtes Cyril Louvier, je crois, non ? Oui, bonjour. Ben disons bon, on dirait pas, hein ? Pardon ? Ben, ben, s'il te plaît, tu peux nous laisser ? Oh, Jean-Claude, on écoute aux portes. Oh, puis entre collègues, on va pas se faire de cachoterie, hein ? C'est bien, Jeanne ? Je suis au courant, hein, pour Jeanne et vous. Bon, Maïva, là, tu m'escuses, mais je peux plus te couvrir. C'est toi qui m'as dit que Jeanne couchait avec monsieur. Tu nous laisses, maintenant, on n'en peut plus de tes rumeurs, hein ? C'est toi qui a dit ça ? Non, non, ah ! Ah ! Ah ! Ne bouge pas, Maïva, j'ai cherché du secours. T'aurais pu me défendre. Tu sais, Maïva, si j'ai eu un bref moment de panique, c'est parce qu'un mec est capable de frapper une femme, il est capable de frapper un homme. Crois-moi. Oui, mais t'aurais pu me défendre. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Ça ? Ah, bouquin de cul ! Qu'est-ce que c'est qu'il a oublié ça ? Voilà, franchement, je me demande bien que c'est qui peut lire ce genre de truc, hein ? Bon, je t'ai passé pour... Ben non, ah oui, je vais bosser. Ouais. Hein ? Allez. Ben je vais le jeter parce que si quelqu'un le trouve, là... Il n'y a plus de papier. Ah bon ? Je vais en chercher au magasin. Tu... J'ai cinq minutes, hein, je... Oui, d'accord. Euh... Oh, merci maman, t'es la première à me le souhaiter. Alors, ce soir, je risque de rentrer un peu tard parce que je crois qu'ici me prépare une surprise. Ben c'est normal, hein, comme je dis toujours, je suis l'orédole. Non mais t'inquiète pas pour le gâteau d'anniversaire. Tu mets l'éclair au chocolat dans le frigo mais sans la bougie. Mais pleure pas, maman, mais je rigolais. Salut Sylvain, ça va ? Salut. Oh, le gros paquet avec le bonheur rose. Bon, je t'en prie. Non, non, mais j'ai rien vu, j'ai rien vu. Prigord. Faut que je rappelle ma femme. Euh, ma mère. Y'a rien qui vient, hein ? Hum ? Non, j'ai pas d'idée. Ben écoute, on a qu'à lui faire un cadeau en commun, comme... comme il y a trois ans. Oh, c'est vrai qu'à chaque fois, on oublie quand même. Ah ben, vu ce que t'avais dépensé la dernière fois, toi, on avait été obligés de s'aligner. Résultat, elle se retrouve avec un manteau d'hiver pour son chat qui venait de crever. On avait l'air faim, tiens. Ben attends, elle était très contente et puis depuis, elle s'en est fait à un cachetayère, alors... T'as encore dépensé deux ronds, toi, hein ? À peine. Argent ! Trop cher ! Trop grand ! La vie n'a pas de prix ! Pas de prix ! Sylvain, ça va être bon, hein ? Mais pourquoi ? Ça va être bon, pourquoi ? Oh, dis donc, arrête tes conneries, là ! Bonjour. Bonjour. Je le trouve bizarre. Ben, à mon avis, il prépare peut-être quelques jours, mais je ne sais pas. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, Maïra ! Mais j'y attendais pas, parce que donc ici, c'est tous les trois ans, ben... Oh, ça me fait plaisir ! Mais nous, t'avais pas oublié ! Oh, oh, oh ! Oh, mais comment tu savais que j'aimais la cuisine asiatique ? Ah, secret, secret ! Attention, le vendeur m'a dit que tu pouvais les laver. Ouais, ben laisse tomber. Dis-moi, Sylvain, on a rassé un cadeau comment, là, et le tien, il est où ? On l'a pas vu. Allez, Sylvain, le cadeau ! Sylvain, le cadeau ! Sylvain, le cadeau, ben, il va très vite, là, on a pas que ça à faire. Oh, dis-donc, oh, on parle, là, le cadeau de Maïva ! Quelqu'un aurait 0,35 € pour offrir un café-cadeau à Maïva ? Pouvez-vous nous laisser ? Faut que je parle un peu à Sylvain. Allez, la fête... Maïva, bon anniversaire ! Tu peux pas rester ? Non, tu peux pas rester, non. Oh... Oh... Tu sais que toi... Hein ? Bouge pas. Je vais m'occuper de toi. Jean-Claude, tu viens, j'ai un problème. Tes lunettes. Arrive, il va te... Ça va énerver, s'il te voit, mec. En plus, ça m'amuse pas, moi, de te cogner, hein. Ça m'amuse pas. Y a que ça, y a que ça... Bouge ! Eh, c'est qui le mec qui est parti en ambulance, là ? Ben, c'est l'heure des sceaux ou quoi ? C'est Monsieur Mangin, de la comptabilité. Il avait une crise cardiaque et il nous a quittés. Ah ouais ? Sans même faire un pot de départ. C'est pas drôle, hein ? Il est mort là, entre nos bras. C'était horrible, il était là, il essayait de parler. Et il est... Allez, 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 calmez-vous, calmez-vous. Il faut surmonter ce traumatisme, maintenant, hein. Allez, je suis là pour vous aider, je suis quand même le psy de la boîte. Ouais, on l'a retrouvé, là, juste à côté, avec la bouteille. Tu savais, toi, qu'il buvait en cachette ? Ben, bien sûr, il avait sa bouteille de planquet sous le capot de la photocopieuse. Moi, j'avais repéré son petit manège, tu penses ? Et puis, comme il était pas du genre à partager l'enculé... Enfin, je veux dire, c'est triste qu'il est mort, quoi. Bon, ben, ça va, Jean-Claude. Ouais, mais enfin, bon, n'empêche que moi, je m'y étais habitué, moi, à ma petite picole en loucedée. Là, il va falloir que je trouve une autre rabeille pour me piquer la ruche. Jean-Claude, je suis en train de justifier mon salaire, là. Ouais. Hein ? Alors, tes blagues à 50 cents, tu te les mets de côté. D'accord. T'as pas envie d'aller faire pipi ? Euh, si. Si, j'ai... Ouais, t'as envie d'aller faire pipi. Ouais, ouais. Alors, prends ton temps, surtout. D'accord. Profite de ta assistite. Je vais faire pipi, alors. Oh là là là, ça y est, il est parti, le méchant perturbateur, là, il est parti. C'est rien. Alors, il faut pas se laisser aller, là, hein ? Il faut positiver, maintenant. Hein ? Oui, oui, oui. Ben, je sais, bien sûr. Mais bon, faut faire un effort, on va tous s'y mettre. Peut-être qu'il est très heureux, là où il est... Ça peut venir. Comment savoir ? Ah ben, et peut-être a-t-il fait son temps sur cette terre ? Voilà une question qu'on pourrait se poser. Mais oui, surtout qu'il était un petit peu dépassé en comptabilité, l'informatique, internet, le Minitel, les photocopies, le carbone... Et euh, j'ai fini, là. Non, non, t'as pas fini, là. J'ai pas fini, là. Non, c'est pas fini. Qu'est-ce que tu fais, mangeant ? Et un jour, il est venu avec un boulier. Oh ! Mangeant ! Ben voilà ! Et sa vie a bifurqué sur une voie de garage, une impasse ! Ben oui, de toute façon, il avait plus d'avenir ici. Ben qui sait ? Peut-être que là-haut, il a embrassé une nouvelle carrière. Hein ? Serge ? Quoi ? Il y a Maëva qui... Oui, Maëva. Chef comptable au paradis. Et voilà, peut-être, Maëva, peut-être. Ah oui, ça lui ferait tellement plaisir, lui, qu'elle n'a jamais réussi à le devenir ici, malgré tous ces efforts ! Ah ben voilà, en positive, hein ! Positive vibration, yeah ! Surtout que Jean-Guy, il lui en faisait voir des vertes et des pannes. Ben bien sûr. Il était content d'avoir quitté cette vie qui devait lui peser, parfois. Ben alors ? Et puis, il n'y avait pas que sa vie qui pesait, parce que sa femme, hein, c'était quand même le volume tonneau, hein, elle le tenait par les bretelles, il pouvait pas bouger une oreille, il le mangeait un... Oh, c'est vrai qu'à la fin, il pouvait même pas aller boire un verre avec ses collègues, hein. D'ailleurs, peut-être aurait-il souhaité qu'on boive un coup à sa santé. À sa santé. Oui, ben, boit un coup ! Hé, hé, c'est peut-être pour ça qu'il est pas mort chez lui, hein ? Sinon, sa femme, elle l'aurait jamais laissé partir ! J'ai pas fou, j'ai pas fou ! Non mais, on est durs quand même, parce que c'est un bon collègue qu'on a perdu ! Oh, perdu, perdu, tu l'as vraiment cherché partout ! Oh, j'encore pas ! Non mais, moi, ça me rend triste ! Serge, Serge, je sens que j'arrache ! Oh, ben, c'est pas grave, ma humain ! Hé, pleure, tu pisserais-moi cette nuit, hein ! Oh, positive, oh, positive ! Eh, finalement, il aura eu sa petite bière ! Bière, cercueil, pif, pof ! Tu vas venir de mon bureau, toi, on va parler de ta mère ! Si, si, allez, hop ! Non, non, allez, hop ! Je sais pas ce que j'ai en ce moment, tu vois, j'ai changé de pilule, et alors j'ai les seins qui gonflent ! Et puis alors, les hanches, les cuisses, le ventre ! Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que t'as juste le feu au cul ! Ah bon, tu crois ? Non ? Je vais toucher ma tière, ça va paraître que je passe ! Ah, ben, je vais vous chercher ! Voilà, j'ai un petit souci, comment dire, mensuel, vous me suivez ? Ben ouais, mensuel, tous les mois, quoi ! D'accord, vous me suivez ! Non mais là, il y a un problème de stock ! Alors, il faut faire très très vite quelque chose, parce qu'il y a vraiment une urgence ! Oui, ben, ça va, je suis pas 60, j'ai compris ! Comment vous trouvez ma nouvelle barrette ? Non mais c'est pas le moment de la barrette, là, Maëva ! Oui, ben, ça va, on n'est pas obsesse, j'y vais ! De toutes les matières, c'est ma barrette que je vais faire ! Ben alors, vous me le donnez ? Une minute, ça arrive ! Je peux pas tout porter toute seule, moi ! Ben comment ça, vous pouvez pas le porter toute seule, Maëva ? Alors, tu vous le mets où, ce beau papier, là ? Là sur la table, viens, s'il te plaît ! Ok ! Vous allez tout utiliser ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, Maëva ? Ben, vous m'avez dit, mensuel stock ! Alors moi j'ai pensé, stock mensuel, le papier qu'on se fait livrer une fois par mois, c'est pas ça ? Écoutez-moi bien, Maëva ! Ce dont j'ai besoin, c'est d'un P. Ah, un tampon ! Ben fallait lire ! Carole, j'ai fait le tour des bureaux, j'ai plein de modèles différents ! Ouais, un seul, ça suffisant ! Alors là, vous avez un payé rouge ! Là, vous avez un urgent bleu ! Là, c'est le numéro de sirète ! Et ça, c'est un classique en noir, c'est la date, avec le petit système pour faire bouger les chiffres tous les jours ! Je me suis renseignée ! Si vous avez une devise personnelle, on peut la faire graver sous les 10 jours ! Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, Maëva ? Vous êtes idiote, mais vous n'êtes pas ménoposée ? J'ai mes règles, je suis indisposée ! Les anglais ont débarqué ! Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai mes ragnagnas ! Ragnagnas ! C'est pour ça qu'il y a un peu... Moi, ma grand-mère, elle disait avoir ses roses. Non, mais je comprends, Carole. Moi-même, quand j'ai mes roses, je suis à cran. Un autre ? Tiens, celui-là, on l'a pas essayé. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, tu vois, j'ai changé de pilule et je... Cette nuit, j'ai rêvé de qui ? Ah ouais. T'as déjà lu de ma littérature érotique, toi ? Bah, évidemment ! Tiens, en ce moment, je suis en train de lire la vie sexuelle de Mademoiselle Eva, c'est génial ! Tu me le prêteras ? Oui, si tu veux ! Enfin bon, je te préviens quand même, ça fait 500 de pages, hein ! Bon, bah, laisse tomber, alors ! Merci ! Salut ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est l'air captivant, ton truc, là ! Avocat ! Ouais, c'est évident ! Hein ? Curieusement, il la pénétra, sans même lui ôter sa gaine ! J'ai horreur qu'on lisse par-dessus mon épaule, Hervé ! Hein ? Ah bah ouais, c'est la vie sexuelle de Mademoiselle Eva, ouais ! Ah, tu l'as lu ? Attends, tu rigoles, c'est LE best-seller érotique de l'année ! Il faudrait même que l'auteur est resté anonyme, je sais pas, mais je l'ai débordé demain, celui-ci ! Et attends, tu tombes bien, là ! Tu pourrais pas me faire un petit résumé, parce qu'au début, quand même, c'est un peu hétéro, là, limite chien ! Ah bah, c'est ciblé, hein ! Tu vois, ça, si Jean-Claude, il savait lire, il adorerait ! Je vais lui faire un peu de lecture ! Ah, ça, il aimerait moins, quand même ! Je sais jamais ! En fait, son oncle, le zéophile, là, le marquis d'Isga-Gamvry, là, bon, ben, il l'amène dans son château, et c'est là que commence son parcours initiatique, à la converse, tu vois ! C'est porno, mais je trouve qu'il y a un souffle, quand même, tu vois, c'est sadien ! Il y a de la littérature, c'est... Oui, mais elle est amoureuse de qui, l'héroïne ? Mais elle est amoureuse de personne, Philippe, elle est... c'est une pute, enfin, c'est une infomane ! Elle stoppe tous les mecs du château ! Oh, je vais m'identifier, elle, c'est clair ! Attends, le principe, il est simple ! Un mec par chapitre, et dans le dernier chapitre, tous les mecs à la fois ! Non, c'est bien, c'est touffu, enfin, c'est la trouvaille, quoi ! Et le premier avec le pâlefrenier, là ! Oh, le pâlefrenier ! Tu trouves pas qu'il ressemble à... Tiens, regarde, attends, qu'est-ce que c'est ? Là, voilà ! Toujours les cheveux en bataille, il était doté d'un apadiste nasal qui laissait présumer d'une vigueur exceptionnelle ! Ouais, c'est pour faire penser à Jean-Claude, pour le nez, ouais ! En parle-moi ! Un petit bout de toi ! Ah, mais en parle-moi ! Calme-toi ! Attends, il y a un passage qui me tique, là ! Mais c'est avec les deux garçons ! Bon, alors, c'est quoi ce chef-d'oeuvre, là ? C'est la vie sexuelle de Mademoiselle Eva ! C'est l'heure où tout le monde parle ! Il y a du cul ? Attends ! Chut ! Le jardinière... Non, 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 attends ! J'ai oublié mes lunettes ! Ouais, mais j'ai entendu, hein, tu les avais pas ! Alors, le jardinier genre portugais laissa deviner par la manche de sa chemisette pastel, une aisselle ruisselante et velue qu'Eva trouva délicieusement irrestible ! C'est écrit ! Oui, mais ça me fait penser à toi, la description ! Ah bah ouais ! Eh, ça, les chemisettes, il y a carré, hein ! Attends, mais tu peux t'imaginer n'importe quoi, tiens ! Eh, eh, eh ! André, c'est le marquisophile ! Non, ça, c'est Jean-Guy ! Ah ouais ? C'est comme ça que tu le vois, toi ! Qu'est-ce que t'en sais, tu l'as lu, peut-être ? Bah, évidemment, c'est moi qui l'ai écrit ! C'est quoi ? Hein ? C'est... Bah, Eva, c'est toi qui a écrit ça ! Mais non ! Avec Marie-Pierre, ma colocataire, je lui ai parlé des mecs de la boîte pour nous inspirer. On a bien rigolé ! Non ! Mais attends, je comprends maintenant, le majordome averti et précieux, c'est moi ! Le séminariste puceau, c'est Sylvain ! Le garde-chasse taciturné impuissant, c'est André ! Et le petit mitron éjaculateur précoce, c'est Vincent ! Oh, c'est génial ! Mais dis donc, c'est le best-seller de l'année, ça ! Eh, tu vas te perdre un paquet de thunes ! T'as signé 50-50 avec ta colocataire, là ! Non, elle m'a dit que c'était pas la peine que moi j'y signe sur le contrat, parce que dans Mademoiselle Eva, il y a déjà Malba ! Mais non ! Mais non ! Mais alors, pourquoi tu laisses filer l'argent comme ça ? Une fortune qui te lit sous le nez, là ! Ah ouais, la moitié du loyer, elle est partie sans préavis pour s'installer dans une villa qu'elle s'est achetée avec ce droit d'auteur ! Alors moi, du coup, je cherche une colocataire si vous connaissez quelqu'un ! Bon, en attendant, tu peux me le dédicacer ? Hop, c'est moi quel stylo ! C'est moi qui dis ! Dis donc, Sylvain ! Bah alors, c'est mon stylo ! Dis donc ! Oh dis donc, eh, eh, Maéva, mais c'est dingue, c'est ça ! Mais moi aussi, je vais me mettre à écrire ! Quoi, à qui ? Mais quoi, je vais écrire mon livre ! Jean-Claude Convenant, au volant ! Avec en plus petit, sur la route du cul ! En dessous ! Ah oui, c'est bien ! Ah bah, il y a tout ce qu'il faut, bagnole, cul et tout ! Ah ouais ! Mais tu sais, c'est pas parce que t'as le bambou que t'as nécessairement la plume, hein ! Le bambou et la plume ! Jean-Claude Convenant ! Ouais !